bonjour mes petits loulous et bienvenue cette nouvelle vidéo sur de goal rush ou là on va le faire en direct et non pas en post prod en post prod pour l'installation du tiers 2 donc comme vous voyez j'ai déjà utilisé le le tiers 2 avec la grue donc maintenant je vais vous montrer comment on l'installe bon d'abord il vous faut cette machine cette machine qui va avoir besoin d'électricité et d'eau donc pour l'eau à savoir qu'un générateur une pompe à eau ne peut pas envoyer de l'eau jusqu'au bout donc en fait de la rivière voilà on arrive ici donc on va se brancher là derrière pour aspirer et là pour rejeter et puis on est reparti on va faire là une belle route on va prendre une seconde pompe à eau donc chaque pompe à eau bien sûr va devoir être actionné pour pouvoir fonctionner on va venir la placer ici notre pompe à eau on va y relier notre tuyau on va reprendre un autre tuyau pour expulser l'eau qui a dedans là vous voyez un petit peu tout ce que j'ai besoin sur le côté un vous voyez que j'ai 5 11 d'or mais ça je vais vous montrer plus tard comment je les ai obtenus ah ben non il faut pas le gros tuyau faut qu'un petit tuyau mais voilà voyez malgré que je suis habitué au jeu j'arrive encore à me gourer donc hop 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 on ramène tout avec le clic droit de la souris on va donc prendre et oui vous voyez déjà l'évolution avec la table ici c'est cette table là qui va me permettre d'avoir plus vite de l'or parce qu'en fait je vais pouvoir traiter l'or d'une manière tout à fait différente donc là je vais tac relier ici et relier là il nous faut de l'électricité donc là on reprend notre groupe électrogène on va venir mettre ici comme ça ça va nous permettre de travailler un petit peu de chaque côté venir prendre un câble électrique jaune non bleu c'est le bleu qu'il faut il faut le bleu parce qu'il permet de faire passer les plus grosses tensions hop hop et là si je veux je peux non pas actionner ma machine parce que j'ai pas d'électricité va falloir allumer l'électricité et là je peux allumer la machine la machine qui n'a pas d'eau jusqu'ici parce que je dois allumer d'abord tous les comment toutes les machines là va sur le côté ensuite on va avoir besoin de deux seaux non d'un seul seau excusez moi un seul seau pour cette machine là c'est pour l'autre machine qu'on a besoin de deux seaux donc voilà pas trop ce moment là la machine va fonctionner ce que je vais faire c'est que je remette un petit peu de gasoil là bas au bout l'allumer puis revenir j'aime bien travailler avec du gasoil plein avec le plein de gasoil excusez moi bon dans la réalité ne jamais faire ça ne jamais allumer un moteur lorsque vous êtes en train d'y mettre du gasoil mais là c'est pour gagner du temps on va ouvrir voilà logiquement on a de l'eau qui coule à moins qu'il n'ait pas accepté les différentes ouvertures on a de l'eau là on a de l'eau là donc voilà là on a tout et on a notre seau voilà qui se remplit avec ce que j'avais mis précédemment dedans donc maintenant on va reprendre notre grue on va lui mettre le moteur on va repasser en mode conduite et vous avez remarqué que le jeu commence vraiment à ramer et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant pour vous montrer justement les soucis qu'on a déjà dans le jeu il m'a grue et m'a mis ce que pour pouvoir vider correctement vous voyez je mets une partie à côté donc on va rectifier ça on va quand même réessayer une fois vous avez différentes vues qui vont vous permettre de vider correctement et bien la grue est bien mise la grue est bien mise on va et on va l'idée jusqu'au moment où on va voir 100% de la grue est bien mise en place dans notre seau et ça ça va être la première étape et là j'ai un petit problème voilà il fallait que je la monte un petit peu donc voilà on va faire comme si on avait les 100% d'accord on va couper le moteur on va sortir on va aller chercher le reste de nos machines donc on va avoir besoin de ceci et de deux seaux on ne peut pas le placer trop loin parce qu'on a besoin de courant et d'électricité donc on peut placer ici on va chercher nos deux seaux là bas un seau ici que je vais placer sous le gold et le seau qui est tout à gauche là sous le terre parce qu'il est déjà rempli en partie de terre alors par contre je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ce seau là de terre voilà je laisse tourner la machine je suis en train de perdre de l'argent ok on doit relier avec de l'électricité et là ça va être le petit câble jaune donc là je passe de la manette au clavier vous savez bien ce jeu là pour la grue je préfère vraiment utiliser la manette pour le reste je préfère le clavier bon là je suis encore un petit peu au clavier parce que j'essaye de m'habituer parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de changer à chaque fois et là on a besoin de ce câble-ci comme je l'avais dit dans la toute première vidéo j'ai fait des achats qu'il ne fallait pas donc je reste avec des choses en rad sur le côté voilà donc ça c'est fait on prend notre seau on va le mettre ici c'est le séparateur on va remettre notre seau en place et on va le démarrer et là on voit que notre seau avec de l'or est en train de se remplir voilà 34 c'est très bien et puis on va avoir besoin de notre table ici alors la table ici elle va retirer l'or donc là on est sur le 2.5 parce qu'en fait c'est l'évolution vers le 3 déjà ici donc là elle va nous retirer l'or le souci est que je n'ai pas acheté assez de câbles électriques ni assez de tuyaux donc hop je reprends le tuyau qui est là pour le mettre ici je vérifie que la valve ici est bien ouverte là je vais vous demander de surveiller un petit peu l'or en haut à droite qui est à 5.31 on va reprendre le câble électrique on va venir le brancher on va allumer notre table alors on avait dit qu'on prenait le gold et en fait à partir de ce moment là il n'y a plus rien à faire vous voyez que les 11 d'or sont en train d'augmenter plus vite que si on passait à l'abaté mais on ne voit plus passer l'or par contre ça c'est le petit côté que je trouve dommage c'est on ne voit plus l'or arriver et là ça va continuer à monter, 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 monter pendant longtemps, 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 longtemps donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir énormément d'or comme ça ensuite cet or on va pouvoir le fondre là c'est déjà terminé on est à 5.65 vous voyez sur un petit saut on a quand même gagné pas mal on va pouvoir l'arrêter et continuer l'extraction si on le voulait donc là hop j'appuie avec le rond pour ramener un petit peu tout ce câble perdu voilà là on est bon on ne va pas laisser traîner des câbles comme ça tout le long non plus ce n'est pas beau dans mon exploitation donc voilà pour la 2.0 comment elle fonctionne celle-ci donc voilà ce qu'il vous faut on s'en va oublier la table pour l'instant voilà tout ce qu'il vous faut et il faut rallonger bien sûr tout ce qui est haut ensuite vous allez avoir de l'or à partir du moment où vous avez une belle quantité d'or il va falloir le traiter en lingot c'est ce que je vous conseille sans lingot sauf si vous avez besoin d'or vraiment tout de suite mais sinon passez par le lingot vous n'allez pas devoir passer par autre chose au début ça va vraiment être le enfin au début vous allez revendre ainsi des onces les onces d'or mais sinon par la suite il faut passer par le lingot alors là on n'a pas encore les réparations non plus qui tombent on a cette chance pour l'instant le carburant commence à se faire plus pauvre il va falloir certainement passer aussi à la 3.0 le tiers 3.0 qui est le dernier niveau pour l'extraction d'or pour cette mine je dis pour cette mine parce que par la suite on va changer de mine et on va pouvoir embaucher des ouvriers mais là on n'y est pas encore bon toi David je vais te mettre là et je vais reprendre un plein pour partir il va falloir que je retrouve l'autre donc voilà mes petits loulous pour l'explication actuelle là on ne peut toujours pas utiliser c'est dommage on ne peut pas fondre nous même notre or ou le nettoyer ça c'est vraiment le côté qui est dommage alors qu'on le voit sur la série de national géographique alors ici par contre il n'y a toujours pas de courant donc il va falloir penser à mettre un groupe je ne sais pas où on peut se brancher donc ça va falloir que je cherche un petit peu où je pourrais brancher tout ça sur ce mes petits loulous je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée j'espère que vous continuez à apprécier mes vidéos n'hésitez pas à laisser des commentaires bisous bisous à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada